L'édition d'un livre de l'architecture On va écouter la présentation de l'ouvrage de Stéphania Calumet, historienne, de l'art, plasticienne, architecte, qui nous présente son dernier livre, du fictif au réel, du sécès sur le repart anglais et le nouveau brutalisme dans l'architecture qui est apparu auprès du réel en 2016. Il s'agit d'un ensemble de sécès sur le repart anglais et le nouveau brutalisme dans l'architecture, un ritemps autour de la reproduction de l'image, la métallisation, la vitesse de construction ou encore la production en série qui ont procuré les artistes et les architectes au cours du matériel. La reproduction de l'image, la métallisation, la vitesse de construction ou encore la production en série qui ont préoccupé tous les architectes depuis le Moyen-Âge car nous touchons là des questions sans tant qu'il lieu, questions transgénérationnelles et transpériodiques qui intéressent particulièrement les recherches de l'industrie de l'architecture ici à l'INHA justement parce que ces questions quasi-intemporelles sont avant tout des questions d'hommes et donc, au-delà de l'architecture, des questions de construction. L'approche est d'autant plus séduisante, l'approche de Stéphiana Kenley, puisqu'elle croise ou agrège plusieurs disciplines littérature, anthropologie, sculpture, peinture, photographie, architecture, design, pour l'écriture de ce livre qui décline chaque thème abordé à travers des procédés spécifiques et des notions clés révélant un changement de critères esthétiques, l'éphémère, le jetable, le transitoire, le brut, l'abondant, l'informe. Ce nouveau vocabulaire demeure et il apparaît comme un moulage obligatif, pour reprendre votre expression, des notions classiques quasi-académiques de pérennité, de beauté, de convenance ou d'harmonie. A partir d'une perspective historique, l'auteur interroge ainsi la valeur de l'œuvre et sa versatilité dans l'art contemporain. Nous ne pouvions pas mettre en lumière ce livre dans ce cycle à propos d'un livre d'architecture qui, je me permets de le rappeler, a pour l'objet justement de mettre à l'honneur un ouvrage en le confrontant à des regards, qu'on appelle le regard des répondants. Au-delà d'une simple présentation, il s'agit donc de la part de l'auteur de partager les réflexions engendrées par le volume, de faire état d'une pensée, d'une méthodologie ou d'une doctrine, de favoriser les débats sur le fondement d'un dialogue, un dialogue qui, on l'a rencontré, n'est dit ni didactique, ni polémique, mais dialectique. Pour tout cela, il faut naturellement de bons livres, de bons auteurs en tout ce temps et de bons discutants. Et je remercie Madame Rancard Vassidouche, Jean de CNRS, d'avoir répondu à cette invitation, ainsi que Monsieur Antti Simaert, celle-ci de l'architecture temporelle à Tours, et maintenant, depuis l'auteur qui est à la courtoisie, pour parler après les femmes. Merci. Premièrement, je vous remercie pour cette invitation, et je suis vraiment ravie d'avoir une autre lecture, donc c'est une temps si court après la élection du livre, et une autre vidéo en regard de cette année. Et donc, vraiment, j'ai de la chance, je l'ai rencontré avec trois lecteurs, c'est pour moi le cet ouvrage déjà. Comme je suis très, très impatient de voir ce que vous allez dire, je vais peut-être soulever seulement les points qui ne sont pas du tout présents dans le livre, ou qui ne sont pas dits dans une limitation ouverte. Donc, premièrement, je vais parler de l'icomographie, comment je l'ai rassemblée, et donc le côté qui est complètement non-dit dans les endroits. Il y a aussi le premier, peut-être une chose que je voulais dire avant, que le sous-titre du ouvrage « Dissessé sur le repart du brutalisme », ça fait un sort de train de rire au premier traité de l'architecture, dans les livres, car je vais tenir le truc. Justement, pour mettre à l'évidence, cette différence de critères esthétiques, ce changement qui a lieu, mais il y a aussi, je dois dire, une asymétrie, parce que dans l'ouvrage, il y a très peu de références au monde ancien. Mais je vais quand même déchever au fur et à mesure de la série, de cette série aux iconographiques que je veux vous présenter. Donc, la première, donc pour répondre aussi à votre question, pour suivre les contradictions qu'il faut l'encher, c'est ouvrage, je propose de se concentrer pas sur toute l'iconographie des illustrations, mais surtout sur les points clés, sur cet indice, comme je les appelle dans les cadres, qui apparaissent. Donc, le premier chapitre montre des lentes, de cette façon-là, est en effet, qui se trouve juste au milieu du cadre, c'est un indice, puisqu'il est une montre sans aiguille, et qui est de cette période, de la période dans le monde de la deuxième moitié du XIXe siècle, pour marquer un élément qui se trouve dans l'histoire de Berger & Poe, qui descend dans le même histoire. Donc, cette montre, en effet, qui a failli dans l'histoire, de ramener les marins au bon temps de la mer, où le retour de la mer est trop tard, et avec une délée, et donc, ils sont absorbés dans le tournion. Et cette image est en effet trouvée par Marc-en-Henri Nguyen, historien Emilia, qui, depuis l'apparition de son tournage en 51, fait allusion à ce de... C'est la menace de notre temps, d'une accélération de tous les pouvoirs des médias et de la publicité. Il y a aussi une très grande abondance qui risque de nous tirer vers le bas. Et cet élément, évidemment, il se trouve dans le milieu du paragraphe, pour créer une sorte de... quatre éléments de publicité. Les publicités qui sont autour sont... Comme vous allez voir dans le livre, chaque... un de ces cadres, sur le verso, une explication de... de ce qui est dans le cadre, une sorte de façon de le lire. Donc, il y a une... une petite carte aiguille, à quatre temps, et qui nous dit, voilà, c'est mariée, mécanique, donc je ne sais pas si je peux vous montrer avec vous. Voilà, mariée, mécanique, folclor de l'homme industriel. Donc, c'est un chiasme qui nous met debout sur l'avortisme. Comment... et sur un sort de... Sur le fait que ce n'est pas la mariée folclorique mais la mécanique de l'homme industriel. Ce n'est pas l'hiver de l'homme et de la femme qui sont mis en... en... dans une... dans une... dans une... Mais c'est... les deux, l'homme et la femme, sont les victimes de cette... de ce milieu qui est pollué, qui est... qui risque d'être... d'embultir... euh... 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 cette relation. c'est une... dans tout l'ouvrage, il y a une certaine... concentration sur la relation entre les choses et pas seulement sur les choses. C'est ça que je pouvais dire depuis le début. Après, il y a... euh... 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 le deuxième chapitre. Reflet et trouble des autres explorations scientifiques. Et qui est... un chapitre sur... euh... la relation entre... les... les sciences et le... l'art contemporain de... de la période 1951 qu'a limité cette exposition. Au milieu de... de ce cadre, on a... un citoyen-là. C'est une... euh... euh... une exposition qui montre une... main... une radiographie de la main. Euh... euh... c'est euh... euh... une... une exposition qui bien valeure les... les outils et la façon qu'elle... euh... elle change les... le regard des artistes. Et il y a aussi, dans cette exposition, un nombre d'artistes qui exposent des structures et d'autres... euh... qui considèrent que sont liées à cette... euh... à ce sujet. J'introduis... euh... deux... euh... éléments qui ne sont pas... qui sont... qui sont... des miennes, qui ne sont pas... d'un... de cette période. Et une, c'est cette... je ne sais pas si vous voyez là, c'est une... une... une harmonique... et... qui... 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 qui donne... le titre de cette... de ce cadre, fossile... euh... elle se trouve... euh... aussi... au-dessus de cette... euh... de ce fragment de... 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 de la... de poème collectif... d'Analiste. Donc, la Mégage, que je les ai introduis, et qui est euh... 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 texte assez incompréhensible, mais qui... euh... euh... montre comment le lire. Donc euh... euh... j'ai transformé cette manière, cette indication, comment le lire, la herbe sur le or. Donc... herbe sur l'eau. Donc deux éléments transparents. Je les... je les dessiné avec... l'embre blanc sur le support transparent, euh... sur le verre. On... on peut discuter après ça, pourquoi j'ai fait tout ça. Mais... je vais vous montrer quelques indices. Donc euh... euh... c'est un peu ressorti dans une... euh... impression d'un aristotique qui a... un... une année... une année après le... première... euh... impression de... euh... anglais. Et c'est une... euh... 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 on voit pour la première fois, le... le circuit sanguin vivant. euh... euh... et... on le voit avec une grande précision, parce que cette aristotique est dans une... c'est sur un papier, on ne voit plus la rémunération de la papier, on voit le blanc. euh... euh... et donc euh... je l'ai mis comme ça à 80 000 degrés, aussi avec la rémunération de la sang du pied. Il y a d'autres éléments, mais on ne voit pas ce... se... se détendre ici, sur la... sur cette histoire. euh... 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 sur... dans cette... euh... aussi ouvert pour la destruction, dans ces fossiles, euh... qui apparaissent, c'est fait le sujet d'un ouvrage qui a fait le sud, euh... qui a été euh... 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 déterminant pour la... pour cette exposition scientifique. euh... euh... il euh... c'est donc l'ouvrage euh... 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 ikon c'est une euh... 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 que l'on voit la force et le cosmos. Le troisième chapitre, collage à l'intestin de la cibauté. C'est un chapitre sur le collage, mais il s'est centré sur la figure d'Odo Paolozzi, qui a l'offre sculpteur, collageuriste, graphiste, réalisateur du film. Il est une personne à qui il travaille et dans tout ça a changé énormément son style, mais en gardant quand même une chose fixe dans son approche artistique, c'est la relation entre l'homme et la machine. Vous voyez cette tête par exemple, ce cadre s'appelle de la tête au pied. Vous voyez cette tête là, qui est des membres, une vraie recette, c'est une sculpture tardive, qui a été, qui se trouve devant la lune des Angusiennes, qui est inscrit sur le dos d'une très belle citation de l'Ona de Maixi, et je vais vous donner, je vais le lire. Bien que le génie humain, dans ses différentes inventions, avec ses différents instruments, puisse viser une même fin, il ne trouverait jamais une invention de la nature, car dans ses inversions, il n'y a rien qui ne manque rien sur les superfous. Et c'est intéressant qu'il arrive à cette sagesse de Saint-Alien. Je veux juste vous dire pourquoi un deuxième pied apparaît dans ce cadre. Il y a un clin d'œil à cette botte, une botte militaire qui apparaît comme une sorte de marque de page dans un catalogue de 1971, que Paolotti a fait lui-même. Il y a aussi cette figure féminine, un moitié corset, un moitié de Roque-Fleury, qui apparaît dans le livre de Marge-Marie Coulon, mais qui apparaît aussi dans les travaux de Paolotti, dans un autre contexte, et qui rappelle la manière de Paolotti de travailler sur ces sujets, qui est la plupart du temps par des coupes, par ce type de radiographie qu'est ce qu'on peut dire. Donc, pour mettre un peu plus de sel dans ce cadre, et c'est aussi un autre signe d'interrogation, j'ai amené la manière de Duchamp de 1912, et qui passe, c'est le terme du mouvement qui entre dans ce cadre, et c'est une mauvaise entre noir et aquarelle, sur papier, mais comme Duchamp a essayé de reproduire la couleur de la peau de la Vénus de Granat, moi aussi j'ai voulu amener cette couleur-là au-dessous de la tête en bronze, la grande tête de « Head of Invention » comme on l'appelle par l'autre, et de le fait glisser à 5 cm au-dessous de l'art. Parce que ces cadres, je dois dire, il y en a certaines personnes. Quatrième chapitre, photographie de la vie et de l'art. Le cadre qui ouvre ce chapitre, c'est une certaine machine à décrire. Cette fois-ci, ce n'est pas en quatre temps, mais en apparemment qu'il n'y a pas, mais ça apparaît que dans trois temps, c'est l'art. Mais en effet, il y en a quatrième et un an qui se cachent ici. Donc le premier, c'est une photographie de l'exposition, on parle de « Life and Art », on parle de la vie et de l'art, qui est faite à l'Institut of Contemporary Arts, et qui amène ensemble des sujets très diverses de la science, de l'histoire, de l'anthropologie, de l'agitecture, le sport. Et le état a des différentes auteurs et à des différentes tables. À gauche, il y a une reprise que j'ai faite en 2001, une înde de cette exposition dans l'espace de l'école Paris-la-Seine, maintenant, sur l'actuel Paris-la-Lacé, dans l'espace de Jacques Abdelà. Et cette exposition est faite à part de transparents, qui sont très similaires aux transparents que sont eus dans ce cadre-là. Le troisième élément, c'est une machine à écrire, démontrer, qui a été mise à plat et que je l'ai retranscrit sur la surface du verre. Cet objet-là s'est trouvé dans l'exposition de 1953, et je l'ai retrouvé. Donc, vous avez ici cette image de la révue, Architecture Review, qui, en 1953, montrait quelques images qui étaient dans cette exposition. Article écrit par un très beau article que j'ai enregistre dans le livre. Alors, vous allez voir dans ce chapitre sur la photographie. C'est un chapitre sur la photographie, mais aussi sur la reproduction de l'image. Et c'est intéressant que cette exposition a été influencée, ou inspirée, disons, par cette photo de Carimage, qui est parue en 1953, en janvier, en février, qui montre André Marleau en train d'arranger cette illustration pour son album Le Musée imaginaire de la sculpture de Montguerre, je crois. C'est une... En effet, comme le montre Georges-Louis Bergman, c'est dans un livre qui s'appelle L'album de l'art au Musée imaginaire. En effet, on voit que c'est une pause. C'est pas une vraie recherche, c'est pas comme ça, comme une éphémère. L'impact de cette photographie a été considérable. Cinquième chapitre, l'image de la ville à deux niveaux. C'est un assemblage des images qui sont modernes et anciennes. Donc, c'est une... Les premiers deux cadres montrent... Les premières deux photos montrent des enfants qui jouent dans la rue. Ce sont des photos qui ont... qui ont été retrouvées dans le lieu M. Siam pour démontrer comment on doit penser le logisme, l'habitation dans la ville. Vous voyez par exemple ici qu'il y a... Je dois parler à Marlène par le début, et qui est écrit avec les chiffres, et dans une disposition qui est celle d'une église presque, de terre au ciel, vous savez comment les jeux sont faits. Il montre effectivement une disposition qui est reprise dans... Depuis, enfin, c'est... C'est moi qui ai fait cette connexion entre... Avec ce dessin de Lamar de Brassy pour la ville de Milan, qui a au centre de son projet, pour la ville de Milan, il a une figure humaine, qui est orientée dans la peste. Donc là, la figure humaine, entre... De nouveau, après l'Amnité mondiale, en 1953, fait partie de cette... du thème du congrès international de la Chérité mondiale, de la Messia. Et... Ça, c'est une... une façon de le faire, car... montrer effectivement les rues, mais une autre façon, c'est de... imaginer un type de ville qui s'étend sur la... euh... la ville ancienne, avec des rues... euh... piétonnières, qui sont au-dessus de la... de la structure de Tistan. Et donc la rue, la ville, a la possibilité d'arrondir sur plusieurs niveaux, en vertical, mais aussi, de s'étendre sur... sur les... sur l'horizontale. euh... euh... donc le mouvement dans la ville, et... une propre occupation de ces architectes, et aussi, euh... euh... la collaboration avec les autres disciplines, avec donc... Ravisson et Bikessmi, ces architectes, on prend très proche collaboration avec... avec... euh... le photographe, euh... le photographe, euh... qui a pris des photos que vous avez vues, euh... euh... de cette exposition, car elle a fait un art. Sixième chapitre. l'esthétique de l'entrepôt et du matériau brut. euh... euh... donc euh... là, c'est euh... euh... tout... aussi un bâtiment de... qui est sur le... qui est dans le... est de Londres. Et... il y a une... euh... une malaise par rapport à ce bâtiment, parce qu'en... en 2011, quand j'ai pris ces photos, il a été proposé pour démolition. euh... même s'ils sont des âgités connus, euh... euh... et ce... ce bâtiment n'a pas bien de plus. Et donc euh... ce que j'ai... on va parler de ça, mais la seule chose que je voulais vous montrer, euh... par rapport à ce... euh... ce cadre, c'est... le bâtiment de Thaïla, qui... est signifiant pour... euh... ce que se passe dans une très très longue période, donc on parle de... euh... de... de... de 50 ans. euh... euh... dans la vie d'une ville, c'est une bâtiment extrêmement importante. Ici, c'est... euh... c'est la bâtiment urbaine, euh... de... de... de 1886 et de 1965, donc qui s'est à peu près la même, avec... euh... un... comme vous le savez, et après les autres structures que je dessinais en très grandes lignes, donc pas comme un architecte, mais plutôt comme un artiste qui ne sait pas dessiner l'architecture, rien sur l'architecture, pour voir seulement la taille de cette construction, la taille de la nouvelle taille de cette rue qui a été ouverte depuis 6 mois et qui est quasiment voyante. La question étant que les architectes ont très peu de mots à dire dans leur travail parce que la plupart des données sont imposées par les réseaux administratifs, par les financières, politiques, et qu'on se trouve encore dans cette affine. Septième chapitre, l'esthétique de la machine, c'est aussi un chapitre très important pour le sujet du livre parce que c'est la relation entre l'homme et la machine, le mouvement, et c'est le titre de l'exposition, de la machine in motion, qui était aussi à Londres dans les années 1957. Le cadre s'appelle toutefois « My Sheen » et ça commence, on peut commencer la lecture, où c'est le coup clair, on voit très bien en comparaison que j'ai fait entre le cadre de cette magnovation et le boule-marie du champ. Mais on peut commencer, on peut commencer à lire, où est-ce que nous envoie cette flèche vers le problème d'artérale, vers la géographie. Après, on voit ici un nombre d'images que j'ai extrait de l'article de 1951, de l'Harchitecture Review, où il y a une grande recherche qui est faite par René Bann, historien de l'architecture, très important pour cette période, et qui condense plusieurs images. Je vais vous montrer aussi comment, parce que ici en bas, il y a une image qu'on voit très mal, donc je vais vous préparer une image qui est en vue, mais il y a l'heure où on voit comment c'est cette expression organisée. Il y a le monde sous-marin en bas, le monde de l'automobile au niveau des yeux, le monde des avions au niveau haute, et l'espace en tout cas. Il y a une image cosmique sur le plafond. Donc, les costumes d'astronome, les costumes de scaphandre en bas. Ce qu'il observe René Bann dans cette, à un moment donné, et ça démontre un peu son image à vélo, il y a aussi, si vous parlez de cette attitude qu'il a, qui est profondément humaniste, c'est l'attitude humaniste par rapport à cette recherche sur l'évolution de la machine. Il dit, la forme des dispositifs de locomotion n'est plus déterminée par l'apparence de l'homme. Toutefois, l'homme est respiteur de l'humain, le humain, car la nuit est directe, l'irritabilité, la fatigue, la désorientation, sortent les mains dans l'espace interplanétaire, et dans le monde où on vit l'homme de l'âge. Donc, c'est une observation qu'on devrait quand même se relâcher aujourd'hui, parce que, malgré toutes les avancées techniques, il y a quand même des limites, au niveau de l'homme de l'homme de l'homme. Il y a aussi, dans ce chapitre, un autre, je voulais juste vous lire une autre citation de Renovane pour discuter avec le cas, qui dit que, c'est un peu la machine. Il dit, un bâtiment, comme un arbre, est un investissement de longue durée, traduit par l'automobile, comme un fruit, est une affaire délicieuse et courte. Sa saison est celle de constructeur d'automobiles, 4 à 5 ans. En tant que fruit, il doit être agrédissant. Mais, dans beaucoup d'autres situations, en particulier pour l'architecture, est totalement inadéquate. Et ça, c'est une question qu'on devrait se rappeler aujourd'hui, quand la mode a pris une importance beaucoup trop grande dans notre profession. C'est un huitième chapitre. L'esthétique de l'éphémère et les icônes de Paris-Sauce. C'est un chapitre qui diront autour de la figure de Baptiste Fuller, de la question de l'éphémère, mais aussi, tout ça est vu à travers la personne de John McCabe, la personnalité qui a écrit ce livre. Là, j'ai un petit fragment du livre « L'âme là-bas ». C'est un livre qui est écrit sur Baptiste Fuller par John McCabe, qui est un artiste en première. dans ses listes, il écrit très bien, mais c'est la même personne qui fait ces collages, comme vous voyez, au-dessus de l'angle en bas, à droite, et que je reprends à l'angle blanche. Je reprends aussi sur la surface du vitre cette transparence des dons géodésiques de Baptiste Fuller. Et vous voyez, par exemple, comment ils sont amenés sur le site par les porteurs. Et donc, ils sont assemblés sur place, ils sont construits complètement dans les industries. Et bien sûr, avec une... sur cette question de l'éphémère, des structures largables et jetables, et à ce moment-là, cette maison qui... enfin, maisons qui sont utilisées par le matériau, par les emballages, se mettent face à face avec des infrastructures extrêmement bien construites. Et c'est pour cette raison que j'ai appris ici une photo de l'Aurostat. Le deuxième chapitre, l'esthétique du plastique et la plasticité de la maison. Donc là, c'est de nouveau un chapitre sur une maison, une prototype, une maison qui est faite pour une durée limitée, s'appelle le cadre, s'appelle crâne plastique, parce qu'elle était faite... aurait dû être faite en plastique. Finalement, le cadre de l'Aurostat n'était pas en plastique, il faisait un chapitre d'âge, un propre paquet, et juste couvert d'un feuillet en plastique. Parce que l'industrie ne permettait pas encore cette... de construire une maison individuelle complètement plastique. bien sûr, un rêve, une utopie, un rêve qui aurait pu se transformer dans une branchemarque. On ne dit pas quoi. Donc, ce table est en deux registres, et le registre supérieur est déjà dans deux registres, parce qu'il montre l'intérieur de cette maison future, avec l'animatrice en bas, et avec les spectateurs, si on peut dire, eux-mêmes et son visiteur de ce lieu qui est créé à Olympia, qui est sur le foire de la construction. Et c'est intéressant que cette pastelle a été construite après par la architecte, tandis que la maison, en tant que tel, était faite par ça. Enfin, par là, il s'en est. Donc, ces certis donnent à cette maison, qui est un prototype un peu utopique, donne une qualité d'œuvre d'art aux installations d'artistes. Parce qu'on peut arriver autour de cette maison, et la visiter, on ne peut pas après arriver au bar, parce qu'il n'y a pas d'après, il y a de petits trous pour espionner. mais, une fois il y a l'eau, on peut la visiter, et de voir et d'assister quand même un peu de spectateurs. Et pour moi, ça a été important de reprendre tout ça dans un jeu d'enfant, dans des cubes à construction, que j'ai couvert d'un déloi d'un plastique rouge, comme un, comme un, et pour montrer du côté, que c'était, voilà, le chantier, elle a été comme ça, on voit, et que, la... cette maison n'avait pas qu'il a créé une avenue, même si ça a été comme ça. Là, à gauche, sont des... euh... des croquis de Peter Smith, c'est le commun, ces maisons-là, ils peuvent les rassembler, et aussi, pourquoi l'espace central, qui a une sorte de poids intérieur, qui s'appelle focus à la maison, c'est une prototype. Et finalement, le prototype, c'est pas la maison de... en plastique, mais c'est cet espace intérieur, qui est comme un jardin de paradis, comme je le montre dans le livre. Dixième, enfin, dixième chapitre, hein. La publicité et l'esthétique de la violence, euh... fait le point sur... c'est le pop-art, euh... l'émergence du pop-art, en 1956, dans l'exposition, une exposition à Londres, à Whitechapel, euh... et... qui était, en même temps, un lieu... où d'autres artistes, comme les Spinsons, ont, euh... eu cette... l'idée de... de faire un espace, presque... pas... pas... un... 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 pour savoir si on voit, par exemple, dans la transparence ici, des... 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 des montres, des morceaux et j'ai fait une 感じ. Et de nouveau, ça fait une sorte de plein d'œil sur le début du livre qu'est sur le... sur leur propre loge de la montre sans aiguille. euh... Et c'est le jeu de l'ordre de Salloway, qui est l'ordre historien de l'architecture, de l'art à l'art. Donc c'est pas seulement l'art qui est de l'architecture design de l'architecture, mais aussi c'est l'advertissement du partage. Et dans la partie haute, il y a l'icône de l'architecture qui comparte, donc qu'est-ce qui fait que l'intérieur d'aujourd'hui est tellement fascinant, attirant, on peut le dire comme ça. C'est donc différent sur l'opinion qu'il y a l'Hitchie Hamilton. C'est une... C'est une... Cette icône de Popat a été attribuée à l'Hitchie Hamilton, mais en effet, il y a un travail collectif, qui est entre McRae, John McRae, qu'on a vu avant, Volker qui est un architecte, John Volker, et l'Hitchie Hamilton. Et après, ce sont les femmes, Derry Hamilton et Magda Porter, qui aussi ont parlé sur ce projet, sur ce collage. Et c'est un peu une question très débattue, est-ce que c'est vraiment l'Hitchie Hamilton, le père du Popat anglais. En effet, c'est lui qui a écrit, qui a écrit pourquoi et comment on fait ce collage, comment on le fait, après, comment le regarder. Et c'est lui qui a écrit, et beaucoup d'historiens ont connaissé ça de côté, qu'ici, sur la partie haute, c'est une vue de la planète Terre, de notre planète. Tandis que c'est... Donc, cet intérieur, qui prôde autour, comme dans une ambiance spatiale. Ce que m'a... Finalement, m'a inspiré, le bon... C'est... De faire cette carte, la robe d'or, bien sûr, un peu aussi de... Et c'est fait en fait d'or, par ailleurs. Je l'ai fait en fait d'or, je l'ai fabriqué en fait d'or. Mais c'est aussi... On a fait penser comme ça, cette relation, dans une peinture de Ed Foucher, qui est... La boule et l'oulingue et l'olive n'est en effet un certain nombre important de lui. C'est prononcé en anglais par une borbolette. C'est une relation explosive entre quelque chose qui est un boule de l'oulingue et de l'olive, mais en effet, qui nous fait penser à cette... à notre planète. Et je ne veux pas bien lire plus. Donc, je vous laisse avec ça. Et je me considère que... J'ai la possibilité de vous expliquer comme dans le passage d'exposition. Donc, je vous l'appelle. Merci beaucoup de ça. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Je vous remercie de m'avoir facilité la marche en décrivant ainsi son livre. D'abord aussi d'avoir écrit le livre. On n'a pas permis de le lire, même de l'écrire parmi les premiers. Mais ce que je vais vous proposer là, c'est encore une traversée de ses livres, mais ce n'est pas seulement spécialiste du livre de l'art en commun, ni de l'architecture, encore moins de l'armée, de l'art, que dans ce livre, une femme, et dans ce deuxième livre de croix, quelque chose qui est une réflexion ancienne, que je visite sur le rapport de l'art en commun. J'ai parcouru ce livre, et je vais vous proposer ce parcours, qui est... ça fait partie de ce que est le travail de quelqu'un qui travaille dans le monde ancien, sur les textes anciens, à savoir le commentaire et la paraphrase. Et je vais essayer de joindre le commentaire et parfois à la paraphrase même, quelque chose qui est de l'ordre de la radiographie, c'est-à-dire qu'il va chercher, comme chercherait quelqu'un qui ne connaît rien, ce qui peut pas mal lui lire l'objet qu'il est en train de tenir dans ses mains. Une radiographie, donc, de ce qui m'a parlé dans ce livre, de ce que j'ai décelé, comme étant son noyon en quelque sorte universel, au-delà de ce que peut être, ce que Stéphanie a montré très bien, c'est-à-dire le travail de ces artistes qui ont inventé, en quelque sorte, leur modernité au XXe siècle. C'est pourquoi j'ai manipulé ma lecture, inconduité, impertinence, du questionnement. Eh bien, la modernité au XXe siècle, vis-à-dire une future intérieure, puisque nous sommes plus. Je vais vous proposer une approche en trois parties. D'abord, vous dire ce qu'est pour moi le cœur de cette image. Ensuite, vous dire comment l'auteur, ici présent, présente, c'est-à-dire quelle est sa méthode, comment elle possède, comment elle fait ce qu'elle fait, autrement qu'elle ne l'a fait elle-même à travers les images. Et ensuite, me concentrer sur ce qui me semble être la notion clé de ce livre, et c'est par cette notion clé, que, évidemment, ce livre a commencé à venir vers moi et à rejoindre ce que sont les propres recherches quand on voit dans le monde de l'ordre qui fait de l'identité parmi parfois jusqu'au moyen large, bien plus loin. Au cœur de l'ouvrage. Quand apparaît la nécessité de définir l'acte créateur par rapport au regard de l'historien, qui, dites-vous, au départ, parmi tous, ne peut pas ou plus rester neutre. Vite, définir l'acte créateur, et c'est bien là, le cœur de l'ouvrage. C'est un papier et un écrit. Parler de ce que est l'acte de créateur, c'est vrai quelque chose, au-delà de tous les noms de ces personnages, architectes, penseurs, peintres, trupe d'œuvres. Un papier est un défi, car cet acte, dites-vous, n'apprend pas à l'historien, puisqu'un regard neutre ne peut pas le servir, saisir. Voilà, donc, comment vous vous approchez de ce papier qui est définir l'art de créateur, en parlant de l'historien et du regard neutre ? Mais pourquoi évoquez-vous l'historien ? A-t-il un rôle prééminent historien de 25e siècle ? On l'entend. A-t-il le rôle d'un narrateur, de ce qui s'est passé au siècle d'un millier ? Le rôle d'un juge, d'un expert, d'un critique, à l'égard de l'acte créateur ? Et que veut dire « regard neutre » ? Le regard, tant qu'elle peut-il être neutre ? Le regard, toujours, le regard de quelqu'un. Quelqu'un subit une impression, reçoit un flux visuel, dans le cadre de la dernière précédente, et ce flux visuel est que le regard n'est plus le même dans la seconde d'après la réception. Et qui, par ailleurs, fixe les critères qui définissent un acte comme étant la manifestation d'un acte créateur. Nous avons donc, en parlant de l'historien, l'acte créateur est le regard qui se rejoint. Au fond, c'est une tension que j'ai ensuite remarquée tout au long des images entre cet acte créateur, qui est unique à chaque fois, et la multiplicité des gestes à son égard, gestes qui traduisent la réception, à la fois la réception immédiate de l'art, et la déverbalation et la transmission. Cette tension est plusieurs fois montrée dans le palpable et définie explicitement comme une relation dialectique entre création et réception. C'est en tête ce que vous faites, c'est vous mettre à un mur la dialectique fondatrice, qui est la réception par rapport à la création, ou la création par rapport à la perception et réception. Dans les mots, par rapport, au cœur de l'ouvrage, bas comme un cœur, la tension entre poésis et aesthésis. Et si on traduisait ces mots en langage phénoménologique, nous aurions une version que j'appellerais sauvage, puisque non travaillée de la manière habituelle, de la dialectique entre donation et réception, dialectique phénoménologique donc, saisie sur le livre, amène l'atelier de fabrication des phénomènes. Voilà donc comment je situe, comment c'est situé plus exactement pour moi, le cœur de votre ouvrage entre l'attraiteur et le regard, entre création et perception ou réception, entre donation et réduction de ce qui est donné aux données, plus exactement au sens des données. Je reviendrai sur ce prolongement phénoménologique plus loin. Il m'apporte maintenant de parler de votre méthode. Vous l'avez utilisé vous-même au page 56-57. Vous parlez de trois couches temporelles que vous évoquez et écrivez. D'abord, l'instant. Ensuite, l'immersion introspective. Entrée, ensuite. Troisième, la contemplation rétrospective. Vous avez trois moments. L'instant, l'immersion introspective. Troisième, la contemplation rétrospective. Et vous ajoutez ensuite un quatrième moment qui est hors sérieux. C'est le flashback. Ou sa version topique que nous prenons le droit, le collage. Cette méthode suppose une temporalité, un processus, et à la fin, la destruction du processus, comme l'enlèvement de l'échappelage pour découvrir l'œuvre et la laisser vivre ensemble. Je récapitule. L'instant, le fait spectaculaire et mémorable. Rappelez un geste, une œuvre, faire de ce geste et de cette œuvre, enfin, le nommer l'acte créateur comme un phénomène. Ensuite, vous entraîne. Immersion introspective. La réflexion et l'émotion, le vécu, le pathos, le patinata, les impressions, le ressenti vivant de la face. Puis, la rétrospection, c'est-à-dire le détachement. Regardez tout cela depuis ailleurs. Le regard critique qui débrouille le désir même de son objet. Il s'agit donc de donner une épaisseur temporelle à ce qui est censé être instant, l'instant de l'âme, et qui permet par flashback de réaliser là, ensuite, la généalogie de l'idée, du concept et peut-être du sujet récepteur. À la fin, le flashback pourcircuit l'épaisseur temporelle et remet en valeur l'unicité de l'instant et de l'heure. Cette méthode est, au moins, l'équivalent comportement du collage qui opère vite dans l'espace. C'est pour cette raison que vous avez, pour ma présence, le besoin de réaliser un collage qui, ensuite, se déplie dans chaque chapitre. Et, en fin de compte, on revient sur le processus pour le nier. On met toute temporalité en éternisant l'instant dans l'épargne qu'il a compris. Voilà mon point historien. L'appréciation. Et, cette méthode-là, que vous décrivez vous-même, je n'ai fait qu'à la reprendre, pour reprendre l'envoi au propre monde. J'espère que je ne vous ai pas trahi. C'est une méthode-là, vous l'appliquez ensuite partout, dans tous les chapitres que vous enchaînez, mais à chaque fois différemment. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout répétitif. On la retrouve chaque fois. Je crois que c'est votre manière de travailler sur ce matériel, puisque votre manière est elle-même une manière créative. Ce que vous créez avec le matériel que vous analysez. Et j'en viens maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire la notion clé, que me semble être parcourie, en tout cas, l'ensemble de l'image. Cette notion clé, c'est la notion d'image, ou de pensée presque. Le concept d'image se met en place progressivement, par des approches qui serrent et desserrent la notion, et parfois par des approches biaisées, l'inconnues, dans un autre tissu, la démarche centrée sur des objets, des expériences et des lieux non conventionnels pour l'approche de la propre démarche. Ainsi parlons-t-on de la puissance médiatique de l'image, conséquente du reflet de la condensation espace-temps, qualifiée de fictif. Bien que le reflet ne soit pas fictique, sauf si l'objet dont il est le reflet et les magnifiques. On parle également d'ambiguïté du terme « image ». « Image » en anglais, « image ». En fait, c'est la forme en français, à partir d'une analyse très subtile de l'expression française d'architecture par des espaces, page 43. Deux visions opposées, formalisées intégrées, domination et sublimination, abstraction et réalisme, conquiers séparatrices, et proposité, suppresses, passage des formes. Enfin, vous parlez de procédés, de constitution de l'image, et l'abolique, récits, collages, automontages, maquettes. On a dit aussi le remercement des critères qui délivrent les images. Et là, ce remercement déjà énoncé au départ, en introduction, c'est l'effet même, le jeu de table, le transitoire, comme le bruit de l'un de l'abondance, en négatif d'une périmité votée à une incontinence entre la forme et la nature. On parle également des points de départ pour la constitution de ce remercement des critères qui définissent la pensée de l'image. Sur l'administe, le constructivisme, l'adaptisme, avec à chaque fois la mise en cause du concept d'art contemporain par le lien renouvelé entre trois domaines, science, art, et en particulier l'achat du monde, et l'industrie, en particulier le design et les machines. De même, on parle comme point de départ de cette rencontre entre formalisme et biologisme aux formes d'utra-sens. Toujours, on revient à la notion d'image. Et puis, vous avez évoqué aussi des intersections paradigmatiques que vous appelez et qui sont paradigmatiques pour le siècle que vous avez lancé. Je vais relever trois intersections. L'art propre et l'approche de l'art populaire en contrepoint de l'industrie du design. La vie urbaine et les études anthropologiques. En tant que l'art populaire à partir des années 1950 et l'industrie de consommation. A chacune des intersections, on revient les critères que vous avez définis. Le lait, le j'ai tard, le j'ai tard, l'anodeur, l'anodeur. Tout ça est construit de manière très cohérente, même si on n'est pas sûr que vous êtes conscient toujours de cette cohérence qui se décide. Et encore une fois, ma lecture étant la lecture de quelqu'un qui ne s'intéresse pas directement à l'information, à l'anecdote, j'essaie de retrouver les lignes de force qui conduisent votre démarche et qui me paraissent donner à penser quelque chose que de la manière actuelle de penser l'image, quel que soit l'objet sur lequel on travaille. Que ce soit l'autorité, ou de manière simple. Maintenant, l'angle de vue de l'image est à l'éminence celui de l'architecte. Je vais donner quelques éléments en ce sens. D'où la réflexion sur l'image accueillie sur le rapport espace-temps, ou lieu, le rapport entre lieu et vie. S'en suit l'analyse du standard et de la machine pour le mouvement qui définit le lieu, mais tout dans la vision complotante de l'architecte. Je vais revenir là-dessus, mais j'ai regardé cette manière d'approcher l'image sous l'angle de l'architecte et définit le lieu et vie, comme étant toute une version 20e siècle moderne du démarche cosmique sous notre école logique. de l'architecte. Je ne m'entends pas, évidemment, dans des rapprochements qui risquent de paraître un peu fumeux dans l'architecte, avec les démarches bien connues du climat, et dans le ciel de la cosmologie aussi. À partir de l'exposition «Burns and Forms » de Londres de 1951, que j'ai analysé, inspirée par le livre d'un scientifique «Burns and Forms » de 1917, on commence à saisir la définition que vous donnez de l'image. Et là, je suis dans une même paraphrase. La dynamisme de l'image, la création continue, l'engendre l'ensemble par la multiplication et déduplication des images, par des sections, des replays, des éclairs. Il se dégage ainsi un mouvement qui serait contenu dans l'image. L'image, c'est-à-dire installation, elle est tridimensionnelle, puisqu'elle doit être l'équivalent de sa réception. Projections et fragmentations, sections et recompositions, images qui interpellent, qui ne se révèlent que sous un ordre précis ou dans une guerre spéciale, images qui semblent là sans avoir besoin du regard, images simultanées, ludiques, semblables et qui semblables, dont des images naturelles ou des images artificielles, mais qui ne sont pas faites uniquement pour être vues. Elles sont faites pour être, mais que sans être ? Quelque chose comme des photos de ce qui n'existe pas visiblement, mais qui pourtant apparaît dans le champ visuel. En fait, ce sont les conditions de possibilités pour la vie. L'impression de ce qui n'est pas, de l'avoir et fait être quelque chose qui du coup vient du néant. Bon, du non être, mais être. Le principe de réalité, le principe de réalité suffisant, le principe de non-contradiction, de même, le narratif de l'esprit. Et après ce renversement du principe de réalité, on arrive forcément au renversement des catégories. des catégories ou botaniques. La voie de l'étude, la résilience. On les remplace par quoi ? On les remplace par une parenté de structures, formalisme, naturalisme, structuralisme, biologisme, et par une parenté de fonctionnement, d'analysme plus surréalisme, figurative plus abstrait, nihilisme plus exaltation. On assiste ainsi à un retour depuis la logique et les règles du communistilisme, rationalisme, vers les principes de similitude et de parenté. Regadrage, montage, changement de taille, effet émotionnel, aucun rapport avec le réel, mais invention ou réinvention perpétuelle de réalité. Une pensée qui se concrétise en hommage, mais une pensée de quoi ? Et sur quoi ? Une pensée de l'acte pur de pensée. C'est pareil de l'acte en tant qu'acte. Il s'agit non plus de figurer le réel, mais le rapport au réel. Et donc la pensée comme elle, c'est de l'art pur qu'abriquement est-il. Rééducation, choséducation, matérialisation de la pensée, c'est simple que de dire du pensée horaire ou du fictif horaire. Du ficta, alors réélia, du fantasma, au honteux en nous, ce qui est réellement. Tout bien est mieux, donner apparence et réalité conséquente à l'apparaissant, puisque celui-ci apparaît et se donne ainsi en se montrant et en donnant sens à ce qui se montre de soi. D'où le rapprochement que j'ai déjà fait il y a quelques instants avec la théologie. du lointain et de l'improbable, des étranges, avec le sens horaire, instantanés, qui ne les localisent à détail, parfois grotesques. Photographie est vite stressée, obligée à rendre plus qu'elles l'ont enregistré par un traitement spécial, rayon de déformation, ralenté du développement. d'une honnête, mais, effet d'impondérable à partir de l'ordinaire, donner une survisibilité à tout visible du plus amodable que vous recherchez, et maîtriser ainsi tout, tout et immédiatement, mais en image. Oui, image modifie et mystifie, mais n'interprète pas, elle montre ce qu'entend de montrer et elle donne de la foi, donne de l'apparence, donne cette réalité-là sonnée. Parlez de mystères de visite, de l'empreinte photographe, de la reproduction quasi mécanique de la forme, mais sans accès à l'universalité de la forme, puisqu'il s'agit à chaque fois de quelque chose de singulier. Pourquoi quelque chose de singulier toucherait alors quelqu'un ? Elle est ni universelle comme le langage, ni sanguiaire comme le fondé de la main, et pourtant en bouche. C'est ça le mystère de visite. vers le milieu du livre se dévoile enfin l'architecte. Il est tout œil et langue, son œil et sa langue. Vous parlez enfin de la rue qui parle et qui stratifie la ligne. L'architecte est à la recherche d'une texture urbaine qui ne soit un véhiculaire ou rectangulaire, mais correspond à un autre univers visuel. C'est ce que vous dites. Page 123. Plusieurs textures urbaines se trouvent associées par conglomérat de structures interogènes, décidées par le mouvement et par des juxtapositions tout traduisant les fonctions, les aspirations et les connections qui arrivent à donner la cohérence de l'ensemble et créer la communauté. On l'appelle cette structure hétérogène, unifiée, un cluster. Mais le modèle est celui de l'arbre et de la sève qui circulent. J'ai Rodel, l'autonomie, l'autonomie. Un modèle naturel de croissance et de lien, de connectivité, dit engranchement, jusqu'à la dernière fin de vie et jusqu'aux fruits, qui gouverne le construit et donc la pensée gouverne la construction. Mais le projet doit toutefois rester mathématique. On cherche aussi une esthétique de la circulation, des mouvements, de la perception dans la vitesse et les déplacements, une esthétique de fenestration, de point de vue d'image qui propilaient et une ségrégation dans les villes à deux niveaux, de fonctionnement et de vie. Mais la vie elle-même est en quelque sorte déracinée, plus probable que la vie aérienne, comme les fraises en soi. Pourtant, c'est la vie qui est ici le manque. La vie et son cadre, le corps et la vie. L'image de l'architecte et vient de la vie. L'image que cherche et que donne l'architecte et la vie. La circulation interne, le symbole et externe, la locomotion. Les rapports entre champ visuel et fonctionnement du corps et de la vie. On évoque Léonard et ses successeurs. On évoque le projet renté, des coursiers, des courbes ouverts, des rues à l'année, des jardins autour d'une signification verteuse. Voici donc que la notion clé d'image se restreint à quelque chose, ou se desserre à quelque chose qui est image vie. A partir de ce point, l'image est définie à travers le prisme de la vie. Elle n'est que créée comme telle, mais vient de soi, avec le vivant. Il y a trois moments, trois moyens, par lesquels vous montrez comment l'image naît avec le vivant. Et comment elle se détache de ce que l'image était de la pensée ancienne. On commence par réfléchir sur le but et le beau. Il s'agit donc d'un changement d'outil terrestre, mais d'un tout nouveau paradigme de pensée. En remplace beau par image. Et le beau disparaît complètement au profit de l'image. C'est ce qui fait l'image, ce qui peut faire l'image, qui compte comme but poursuivie, puisque l'image est ce qu'elle vécue et qui par conséquent émeule, trompe, impressionne, donne à sentir et à penser. Vous citez le corbusier, architecture pour émeuvoir, émeuvoir, pour se sentir vivre, pour s'enlever. Or, avec la disparition du beau, disparaît aussi le recouvrement, le principe de recouvrement, laissant à l'air l'image, à l'air, qu'est-ce qui fait l'image ? C'est aussi le brut ou le non-fini qui apparaît. On ne fâche pas les articulations, les sutures, les coutures, la peloterie. C'est bien tout l'inverse de ce que produisait l'énerveillement, la karma antique. Faire apparaître la perfection d'une image, objet, structure, représentation, sans laisser visible le point où une chose se meut en une autre chose. Le cheval commence là où finit l'homme. L'or commence là où finit le cheval dans un centaure. Mais aucune limite, ni aucune articulation n'est visible. L'or mélangé au bronze, à l'argent et à l'électron, sans laisser voir au commencement et au finit l'autre dans le culturel chimique. De même, par rapport à la mixis, qui produit du neuf à partir de l'existant. Le brut est précisément le renversement de ce principe de la perfection de votre moment et la mention d'un autre paradigme dans la pensée de la matière et de la représentation de la forme. Deuxième moyen. Ce deuxième moment où l'image est défi, selon le prisme de la vie, arrive avec la discussion autour du concept « est-faire » tel quel, déjà là, faire appel. Spécificité du milieu, comprendre, recueillir, restituer, reconstituer, mettre en évidence ce qui est inévitable dans un lieu donné. Prise en charge du réel, différent, du réel humain et du champ. Y a-t-il un rapport entre « est-faire » et le concept phénoménologique de « donner » ? Non. Le « donner » donne le sens en désobjet utilisant ce qui se montre. Le déjà là s'identifie en revanche à l'objet qui induit le rapport à lui comme un rapport objectif et subjectif qui ne peut pas réduire l'objet à son soi. Je vais passer au troisième moment de l'équation d'image, qui est celui paradoxal de l'icône comme objectif. La pensabilité des objets de consommation en profite de la sur-protection de l'homme. Les copies en série de symboles possibles et la valeur symbolique transférée à l'icône, qui était l'image noéthique puis l'image divine. On profite un sens nouveau. Ico égale « image à valeur de signe ou symbole » qui peut être copié à l'infini sans perdre le sens qui le témoigne. Ico égale « image » dans laquelle tout le monde se reconnaît et de ce fait se révèle comme appartenant à une communauté. Ce sens est nouveau, mais est bâti sur les débris de l'Ancien, sur le sens Byzantin de l'Ico. Il comporte toujours une dimension politique pour l'Ancien Byzantin, mais il convient désormais mieux au monde de la mode et au repart. Les mêmes concepts sont non moins compagnés. Ils sont trois. Une mentalité, cette fois-ci fin par cette réalisation. Une monumentalisation de l'Efferm et qui garantisent de l'époulement de ce qui passe dessus. Et je l'ai envie. Enfin, un dernier mot sur l'équivalence image-pensée plastique à travers le rapport entre dessin et filtré. L'équiposité du concept de plasticité ainsi que de celui de protopie. La pensée donne substance nouvelle. La notion de protopie entrant au dialogue avec les jeux de la plasticité artistique. Puis, la plasticité se réalise au cours de l'exécution. Vous avez parlé de la maison et on parle maintenant de la maison du futur. Il y a eu la déni et ça, ça m'a appris. En rapport avec la peinture de Jacksonville, quelque chose qui souffre. Je vais m'arrêter là. Vous parlez de beaucoup de choses. Vous parlez de la transformation de l'emport entre l'intérieur et l'extérieur. Vous parlez de cette externalisation qui semble infinie grâce aux reflets des modifiés et aux trembleuils. de ces espaces fictifs interplanitaires et post-atomiques, qui est un pari pour un âme et ne pas venir, et qui ne pas de la société. Je vais dire en conclusion. Il s'agit de dix essais sans évolution sur les changements au sein de l'interdépendance dans la création et l'interception de l'interdépendance. Il s'agit de dix essais sur les articulations conceptuelles et des domaines de réalité qui préparent l'imitation à venir pour un rapport entre pensée et réelle. Ce que vous avez fait fictif, je le dis comme pensée. Et de dix essais pour mettre à l'aise l'esprit face à une inquiétante perte de repère. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Après ce très bien exposé, qui me permet effectivement de lire de Stéphanie, qui ne vient pas bien d'ouvrage d'histoire de l'architecture, mais également d'histoire de l'architecture. Effectivement, moi je serai un petit peu plus grave à ce que j'en tourne. Et effectivement, il y a dans le livre que j'ai lu avec attention, je me suis amusé à repérer un petit peu la structure, bien moins brillamment que ma collègue. mais dans ces dix essais, il y a un exemple, il y a 5A, 5B, 5C, 5D, et dans les développements, il n'y a pas de point D. Alors, avant d'en être encore parti au TV par ceux qui ont précédé, je me disais que le point D, c'est le tapinage. Alors, je rappelle aussi que ces dix essais prolonge une thèse qu'elle est soutenue sur la direction de Jean-Louis Cohen, un peu plus simple, c'est dans cela. Voilà. Et que, d'une certaine manière, ce travail qu'il est montré là, c'est un petit peu une sorte de, comment dire, de mise en miroir au travail d'historien et un travail d'historien, d'historien et d'historien, d'un parent à l'autre. Et le statut du travail d'historien a quelque chose d'un petit peu, je dirais pas évanescent, mais quelque chose de, de l'ordre d'une sorte d'écho, à ce travail de plasticienne. Alors, puisque moi je suis sur une architecture, je vais revenir à des choses largement plus concrètes, las, mais ce qui m'a beaucoup marqué dans votre travail, c'est par exemple, comme on vous le dit de page 40, cette incompréhension qui est assez truculente, ou alors tragique, entre le groupe français Espace et les membres d'un groupe, les deux groupes se réunissent, donc, peu avant 1956, pour la préparation de cette exposition à la loi de Chapelle à Pierre-Louis, si j'ai bien compris. Et c'est le premier saint Jean-Louis Sainte, qui se le rappelle dans un entretien que vous avez eu avec lui, je l'imagine, en 2002, dit, mais, je le cite, en montrant cette diapositive, Paolo Cickevart, qui était pro-terroriste, qui était mon anglo, utilisait le mot image, pas forme, mais image, tandis que le mot français Espace part de forme. Le mot image dépend d'une toute autre chose. Et là, il y a déjà cette question que je pose à vos choix, quand il y a une définition du périmètre de votre objet de recherche. Dans l'historiographie rituelle, on se dit, oui, voilà, le mot espace est resté sur une spéculation formelle, alors que peut-être, avec cette naissance sous la moulette de Lorraine en banane, du pop art en blaine aussi, et de toutes ces réflexions bananes, qui va aussi préjuder à la très grande réception de l'opaché-archigrâme, il y a une sorte de basculement dans l'image, dans le symbole. Je pose une question. Et à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi, et ça, il y a une présence très précise, et ça, il est vraiment très argumenté, j'imagine, pourquoi, finalement, on ne va pas tirer plus loin, en disant, mais... Ce que Collector John Wilson montre défoncé par de forme, défoncé par d'image, on a, évidemment, l'œuvre de Charles Hamilton qui fait basculer les choses, alors que, finalement, en France, je parle de l'architecture seule sur laquelle je suis compétent, la spéculation architecturale va continuer encore pour quelques années sur des questions de normes spatiales. Et, moi, j'en avais discuté une fois avec Paul Virilio et quelques parents, je leur ai dit, mais quand vous avez, comment dire, développé la fonction oblique avec l'architecture principe dans les années 60, vous n'étiez pas au courant, vous n'étiez pas informé du travail de Robert Rene Touriste, c'est vraiment envie, de Robert Rene Touriste sur la Célias, et avant, deux ans plus tôt, deux ans plus tôt, s'en fait son enquête à la Célias de 68, ce qu'il a publié, donc préfancé par Johnson Scully, complexité, contre la question et la question. Voilà. Et, Paul Virilio dit, mais non, ça on l'a connu, ce travail dans la côte, à la fin des années 60. et donc là, il y a une sorte de, comment dire, de, de, de divergences, hein, qui, les choses divergent, de se restructurer, de se restructurer, de se retravailler, de se recouvrir, ce qu'on nous permette, mais il va y avoir des, je ne sais pas, une petite dizaine d'années, des conseils qu'on a vus, avec le parent, une thèse qui a, qui a été soutenue récemment, et donc le parent, et non récemment, que le parent, qui lui continuait à produire une spéculation formelle, extrêmement élégante. Alors, vous savez, que les empêches sont passées à autre chose. Voilà. Et, du coup, pourquoi pas Féletoury, après Manal, et après, éventuellement, les deux membres de Savoy, alors que, Féletoury, dit, dans la même forme Las Vegas, l'approche que j'ai de Las Vegas, se rapproche, enfin, bon, il y a eu des critiques de cette approche aujourd'hui, d'une certaine manière, le fait de rapprocher le symbolisme, vous voyez, de la forme d'architecture avec Las Vegas, quelque part, est une manière, peut-être, un petit peu tanquée, puisque Las Vegas, c'est quelque chose qui vient d'un milieu, alors que Las Vegas, c'est quelque chose qui suit le processus économique. Bon, là-dessus, bon. Alors, pourquoi ne pas avoir parlé de Venturilis, quand on était dix ans, enfin, là, on est dans les années 50, on est dans le retour. Mais bon, surtout avec ce, comment dire, euh, ce voyage que, euh, que Renard Manal fait, lui, à Las Vegas, en 72, pour un, vous savez, cette émission de l'année ici, hein, Renard Manal va à Las Vegas, et on voit, se promener dans une ville et qui est une succession de scènes, une succession de clans, une succession de symboles, hein, et, bon, voilà, les ans 72, on est dans les années 50. Alors, il y a ça, il y a cette question, euh, pourquoi pas, euh, surtout que, euh, un moment où vous faites un parallèle qui est extrêmement intéressant entre la maison du futur d'ailleurs, d'ailleurs, d'Alison Smithson, donc, à l'expédition du 1556, avec la maison toute en plastique de Lionel Schein, euh, de Manuant et de Poulon aux salons d'aventagés la même année. et là, euh, mais, la maison de, euh, la maison de, euh, c'est une maison qui est, elle est pas fabriquée en plastique, mais elle aurait eu l'être, et elle est conçue pour l'être. Et ce qui est très intéressant, parce que je ne savais pas du tout, c'est qu'en fait, elle était, elle était vue d'au-dessus, et là, il y a des pages très intéressantes comme quand elle est vue, avec l'air de manière beaucoup plus fine et étonnique que je ne saurais faire, hein, c'est vue de dessus, on ne rentre pas dedans. Donc, il y a une sorte de mise à distance, on avait fait une maison de poupée, qui vous expliquait bien, alors que la maison tout en plastique est une maison d'aventagée, on ne peut pas entrer dedans. Voilà. Et là, j'ai une question, la maison, c'est une seule, à l'ombre en 56, qui est faite en contreplaqué, donc bon, voilà, et, mais elle conçue pour le plastique, alors que la maison tout en plastique aurait pu être construite, je vous le cite, avec un autre matériau. Est-ce-ci vrai ? Est-ce que la maison tout en plastique n'aurait pu être construite avec de la tôle ? Peut-être, mais là, on est dans une logique qui est celle que Shine met en oeuvre, c'est comment on peut construire une maison avec un intérêt de dossier, le plastique, lui faire dire des séquences de plans, lui faire dire des formes, lui faire dire un titre, que seul le plastique peut atteindre à des coûts raisonnables. voilà, oui, bien sûr, ça fait France qu'on en contreplaqué, comme ça fait réellement à mon moment, mais elle est en Chine dans une logique qui est de conquérir un marché. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques entre la France et l'Angleterre, autant que je puisse en loger parce que je n'ai pas du tout spécialisé la scène. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y aurait peut-être à pousser ce rapport entre la maison du futur de cette série et l'alliance en plastique de Chine. Alors, j'ai d'autres petites questions, mais j'ai surtout, comment dire, des réglises fantastiques. Voilà. À un moment, il y a sa statistique quelque chose à quoi je réfléchis de manière un petit peu récurrente. Quand vous dites page 110, Suzanne Sontag écrivait dans le Games Interpretation que malgré le consensus soit la continuité. 110, que Suzanne Sontag écrivait dans le site d'un Games Interpretation que malgré le consensus sur la continuité entre formes et les critiques continuent à interpréter ce que l'œuvre veut dire à la place de montrer à partir de cette forme ce qu'elle est. Il a sa sa plutôt l'histoire dans l'histoire du futur. Alors, ce propos se rapproche de ce que vous dites en page 264, tout à la fin de conclusion. qu'on vous dit il est important de connaître le processus par lequel un objet susceptible d'entrer dans la sphère de l'esthétique a été créé et lancé dans le monde, c'est-à-dire savoir pourquoi et comment il arrive à être considéré comme objet d'art. Là, je ne suis pas compétent. Pour la façon de suivre, j'espère d'être un peu plus. Il faudrait peut-être répondre à ces questions avant que ces objets prétendants soient exposés et remontés dans l'istit public par les loges et les objectifs d'art. Et là, moi j'ai une question qui va vous sembler un petit peu naïve, mais en même temps qui, moi qui abandonnerai ma réflexion, c'est la posture entre la critique d'art, enfin, la posture intellectuelle du critique d'art de l'un côté et celle de l'historien de l'autre. Raymond Manin a été les deux. Bon. La plupart des histoires d'art sont aussi critiques. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai discuté avec des collègues récemment, je me disais, mais nous tous sommes, enfin, presque tous, enfin, seuls à la fois des historiens, des critiques, éventuellement des enseignants et par ailleurs des citoyens. Et face à cet objet architectural, nous livrons un discours qui n'est pas le même suivant que nous sommes en amphi, dans les colonnes d'un papier classé d'une revue, dans un livre d'histoire où nous sommes dans des débats dans le patrimonial, dans le débat, dans l'autre, liés à la validation démocratique, citoyenne et politique du organisme. Nous n'avons pas le même discours. Nous sommes les mêmes hommes et les mêmes femmes. Nous avons les mêmes subjectivités et en étant le même, nous n'avons pas le même discours parce que nous sommes séquencés. nous avons des segments d'histoire qui ne sont pas du tout superposables les uns aux autres. Et ma question, c'était, la question, la mission que vous assigneriez à un historien ici, c'est de vous dire, avant que cet objet prétendant soit exposé, que ce soit le marché du ou que ce soit le bouton, soit exposé et remonté dans l'institutique par l'héloque. Voilà. Est-ce que vous placez la prestation de l'héloque historien à avoir cette critique ? Qu'est-ce que vous voulez dire avant ? Vous voyez ? Ou est-ce que c'est un appel au fait que les historiens doivent s'emparer de ces questions-là parce que la première critique aurait une vision trop instrumentale des choses ? Voilà. Alors, je crois que je vais faire à peu près le tour de toutes les questions. À ces dernières choses, et alors, une scène absolument truculante pour ceux qui ont lu le livre, c'est quand, à l'exposition « This is Tomorrow », remis le robot, inaugure l'exposition. Laurence Hathaway fait un discours trop long. Le pauvre technicien qui étant remis le robot suit sang et haut, et sa soeur fait disjoncter les voyants qui donnent évidemment un statut de machine au robot à cause de la trop grande longueur de l'histoire de Laurence Hathaway. C'est très éclairant, c'est parfaitement étonnant. Il vous dit très bien par rapport à... Ensuite, Roméo Rougo est là pour ne pas donner d'avis sur quelque chose qui ne devrait pas... Enfin, sur les mêmes questions que de l'avenir sur lesquelles nous ne devrions pas avoir d'avis. Voilà. Bon. Alors, les dernières choses. À propos de... Alors, vous avez les belles phrases à propos de la... de l'échec de Laurence Hathaway. Alors, elle va vous expliquer... Je rappelle les grands... avant de cette séance, je regarde un petit peu ce qui était dit sur... sur le fait que... Deux fois de suite, je crois, l'ensemble a été refusé au placement de Laurence Hathaway. de l'échec de Laurence Hathaway. Bon. Il y a quand même un problème dur, hein, autour de Laurence Hathaway. Et... un facteur d'amertume pour les seuls à faire cette échec-là. Mais, à contrario, euh... quand... euh... vous parlez du siège de The Economist, vous dites, et ça m'a été... ça m'était pas venu à... enfin, j'ai lu le film de Laurence Hathaway d'un dernier, je me souviens plus d'effectivement que c'était... sur le nec du siège de The Economist que la Land Rover, comment dire, pilotait à la part de Joël Bétony, que le monde, une tour de théâtre, c'est tout, et ceci est le siège de The Economist. Et, moi, ce qui m'intéresse, c'est, dans une logique qui est celle de Tim Taine, c'est... et vous le dites très bien, alors, je suis pas du tout spécialiste de Smith-5, mais, en fait, le parti des Smith-5 de The Economist a été largement conditionné par les contraintes d'urbanisme, qui étaient surtout de ménager des perspectives, de ménager des continuités urbaines avec des tissus existants, si bien que, l'aurait-il voulu, les Smith-5 n'auraient pas pu créer une sculpture creuse, une forme libre. Ils étaient obligés de travailler dans, comme on le dit, dans les entrages du tissu urbain existants, ce qui, évidemment, a accompagné leur réflexion depuis la réflexion à l'ultime thème. Alors, ça, c'est intéressant, et vous le dites, d'ailleurs, les menaces d'ajout qui ne se sont pas faites, on a vu surélever les ingrédients, en plus, ça n'a pas été fait, parce qu'il y avait une constance et dignité à travers le siège de Diagonis était inétalement perçu comme quelque chose d'intéressant, comme une étape. Je parle sur le contrôle, voilà. Et alors, du coup, et là, c'est une autre question, pourquoi vous êtes invité à ça ? c'est pas du tout critique, mais une question, après, pourquoi pas pourquoi pas Hugo Van Eyck et Robert Cantilis ? Et pourquoi pas d'avoir parlé de Francfort, de l'Université du Berlin, vous avez parlé des clusters, pourquoi pas l'Escan et Noël ? Sur quoi existe ça ? Qui ont commencé d'élaborer des réflexions, qui ont commencé dans les années 50 et 60. Voilà. Il est 19 ans 28, j'imagine que vous avez des réponses apportées. Peut-être surtout, d'ailleurs, à la très belle intervention dans le cas d'Assemblou, jusqu'à la limite plus rapide et plus circonstantielle. Peut-être qu'il y a aussi sur toutes les questions que l'on a certainement que je parle très bien. Ok. Merci. Si, est-ce que je peux répondre à la question ? Avant de répondre à des questions de la salle, parce que déjà, s'il y a beaucoup de discussions, et en plus, il y a une tâche assez difficile que je vois devant moi d'ajuster des sphères qui sont en canomérale. Et donc, je vais commencer peut-être par la fin et par le détail et me remonter dans l'histoire et vers la théorie. Donc, en ce qui concerne les petits détails sur l'économisme building, c'est... C'est le... Ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est la situation particulière de faire une place publique dans un quartier qui est désagré. une action qui ne serait plus possible, difficilement possible aujourd'hui, avec tout le règlement qu'il y a. Et nous sommes dans une logique où faire une place publique dans une institution privée, comme l'intelligence, une aide en particulier, de la laisser comme ça frotter sur une veille libre où tout le monde peut aller, c'est quelque chose qui serait pratiquement impossible. Et il m'a paru très important de voir qu'ils ont pu, en effet, négocier aussi des terrains qui ne leur appartenaient pas et de faire cet ensemble qui est de pièces distinctes. Parce qu'il s'agit maintenant de 3 000 bâtiments qui sont unifiés par cette dette sur la veille par rapport à la veille. Donc, c'est un exercice qui j'aimerais mieux voir aujourd'hui encore être négocié. Quand City of London, par exemple, a des... très peu de places, nous-mêmes à Paris, il y a des ensembles de logements qui sont complètement dans une logique de « getting communities ». Donc, même s'il s'agit des institutions privées. Donc, on appelle beaucoup, au fur et à mesure, d'appeler les réunions de SIA et de Timten, sur la valeur de l'espace urbain et de la lune. Ensuite, pourquoi je me suis... Ah, sur le robot, je voudrais vous dire que c'est l'aspect... À Paris, c'est l'aspect anecdotique. Je vais rajouter un peu une anecdote par rapport à ça, qui est peut-être pas complètement déplacée. en 1928, Salvador Cali et lui ont donné la conférence à Berlin-Undal, donc, Berlin-Undal, y a eu. Et donc, y a eu, c'était le groupe sur la liste qu'ils ont ajouté, le groupe sur la liste en fait. Il a porté une portion de scaphandre pour prendre opposition à la montée du nazisme en Europe. Et il était après presque étouffé, presque donné son âme à ce moment-là, parce qu'il s'est étouffé. Mais ce qui m'a intéressé dans ces costumes, enfin, j'ai étudié un peu l'aspect anthropomorphique des costumes, que ce soit de scatron ou de robots, le fait qu'au fur et à mesure, on perd même l'instinct humain de cette enveloppe. Et là, je voudrais toucher un problème maintenant, que si vous me permettez de faire une sorte de saut dans l'histoire, pour dire que ce que j'ai voulu tout au long du livre, c'est d'éviter de tomber dans des pièges formalisés. Et cette question va répondre directement à la question d'un tour. Et là, DACA qui est le cher. C'est tout respect pour l'anétre de Las Vegas, mais je pense que l'attitude de l'attitude, c'est pratiquement à l'opposé à ceux de Smithsonian. D'un côté, on a le minestis, dans le cadre de l'œuvre, toute l'œuvre, toute l'œuvre, mais dans le cadre de Smithsonian et des architectes et des artistes anglais, on a une situation où l'image ne veut pas dire nécessairement décrire ce que c'est, mais travailler avec ce que c'est sur place. Et il évite à tout prix ce minestis. Et ça, c'est ce qu'il comprend. Ce n'est pas du tout ce qu'il doit comprendre dans la philosophie ancienne, et la différence entre l'idée et la forme. J'ai juste fait une petite parenthèse entre l'accord de l'atom et l'image de l'anétre. C'est tout simplement ce qu'ils veulent dire. Nous parlons d'image, mais pas de forme. Ils veulent dire qu'on veut échapper au d'abord dans le sujet du minestis ou de la minestis. Nous voulons travailler avec ceux qui sont là. On ne veut pas, par contre d'autres matériaux, refaire ce qu'on pense là dans la continuité. On veut suivre la mode. On veut imiter les machines, les automobiles, les batteries. Et cette histoire, je pense, on s'amène aussi à la question que vous avez posée sur la maison, « Cause of the Future » de Simpson et la maison en casting de William & Shine. La critique était, pour la maison de William & Shine, et ce n'était pas moi qui le mis, c'était Bernard ou d'autres qui ont été plus de fils, c'est que le plan de cette maison tel qu'il était, ou la configuration de cette maison individuelle, aurait pu être considéré avec tout autre matériau. Ce n'était pas, ça n'arrivait rien de nouveau dans le concept de l'espace architectural de la maison de William & Shine. C'était, bien évidemment, un peu fluide, et sur mon plan central, on était établi, disons, au noyau. Mais, ça ne faisait que de limiter une maison qu'on aurait pu faire d'un moment ou d'un moment ou d'un moment. Et, donc, il ne faut pas chercher des pensées très profondes dans les discours de Cupid, de Bagnon. Et, pas seulement, mais, c'est le séminaire de son amitié à ICA, Institute of Contemporary Arts, c'était le séminaire qui durait 2, 3, 5 heures, mais finalement, on avait un résumé, on n'a encore que de régimen de tout ça. Et, ils débattaient toutes les questions, et toutes les images, les articles de journaux, les expositions, et se posaient des questions sur les choses. Et ça, c'était pour eux, comme moi je dirais, l'équivalent de faire des expositions. Ce que se faisait à l'extérieur. mais on exposait, n'oubliez pas qu'il était à ce moment-là, sur la scène anglaise, c'était un émou, enfin, c'était un monument de la structure mondiale. On a quand même des grands artistes, ils amenaient aussi Max Ernst, Picasso, enfin, il se posait des vraies expositions. Donc, pour cette nouvelle génération, c'était une manière de dire, bon, c'est la production de l'apport, en apprenant des techniques, on les maîtrise, mais qu'est-ce qu'on veut dire avec ça ? Et finalement, la différence entre forme et image, c'est d'un côté, c'est la différence entre matérialité et image bidimensionnelle, mais c'est pas seulement ça. Vous voulez s'appuyer sur questionner, qu'est-ce que l'image, cette image veut dire ? Alors, c'était une manière de... C'est très difficile, maintenant, d'arrêter de parler dans le... de répondre à Anka, parce que ça... C'est vraiment un mouvement, mais... Cette façon d'apporter était une façon sauvage, en effet, d'entrer dans le... dans un dialogue entre le récepteur de l'objet, d'une façon sensible, mais aussi d'une façon intelligible. C'est ça, la question, la question de leur questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il va ? Et comment ça me touche, aussi. Et c'est là que l'apprentissement de Reynabin sur... les... les trois points de l'architecture globaliste. Il dit, c'est ce que... comment on nous touche, les forces. C'est pas... On prend le comment ça... C'est pas parce que les communistes... c'est parce que, tout simplement, ça... ça, il veut dire... que c'est une architecture qui nous touche, celle qui est faite avec les matériaux qui sont là, et nous n'avons pas besoin de... de chercher l'effort, parce que, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de l'apprentissage à notre travail. et c'est ce qui peut être une... une façon sensible, hein. Donc, euh... Je ne suis pas... Peut-être que je n'ai pas... J'ai couvert aussi l'histoire du groupe Espace, parce que... ce n'est pas... les scandales qui ont eu lieu... c'était... de cette nature-là, ils n'ont jamais compris de quoi les Anglais parlent... des pesquets par des concepts, en général, par des images par des concepts. Et c'est deux... deux groupes qui ont fait... euh... et qui sont disputés... des paroles aussi... Snidson et Hal Kasson avec les... des artistes qui, plus tard, ont reçu... euh... le mot de Compartre... Richard Ham... c'est... cette plage... c'est l'Obsimoire... je le nomme... dans mon livre, l'Obsimoire, parce que, effectivement, c'est une opposition... elle est sociale. Mais... l'opposition, en tout cas, il n'y était pas, je comprends, parce que... et les gens et les autres, ils ne faisaient pas tout, même nous, parler entre eux, pendant le même séminaire, et c'est peut-être... euh... il y avait des scandales, entre eux, de... 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 de contradictions, mais... il faisait partie d'une même culture, et qui... qui... la... la figure de l'homme était centrale. La figure de l'homme qui soit... soit projetée dans l'avenir, ou dans... dans le passé, ou... démantelée, dans le cas de Harry Henderson, qui... elle est interrochérée avec le président de Pierre, et enfin... c'est... sont des... des questions profondes, qui... 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 qui touchent le destin de l'homme. Et... ce n'est pas une... une question décorative de tout espace. Qui était, finalement, que ça ? c'était... c'était... c'était un aspect formaliste qui était insupportable pour cette jeune homme. Merci infiniment pour ce livre. Ce que je vous invite vraiment à lire, c'est que... comme on a évoqué Jean-Baptiste, il est très bien écrit. Et... beaucoup de poésie, hein, dans votre... manière d'écrire, et c'est pas... c'est pas... c'est pas commun, dans... de notre littérature. Voilà. Merci infiniment, merci... à vous de... qui est un... Bonne question. Applaudissements. Applaudissements. ...